La vie reprit son cours avec une différence notable. Je reparlais. J'avais une tante célibataire de 18 ans, Joséphina, que j'appelais Tiafina, qui m'aimait beaucoup. C'est idiot de dire ça parce qu'en fait tout le monde m'aimait beaucoup. Mais Tiafina m'emmenait partout avec elle. Elle s'occupait de moi et me disait « Tu verras que bientôt tu oublieras que tu as eu une mère un jour. » C'est bête parce qu'en fait j'avais déjà oublié que j'avais eu une mère un jour. Mais en me disant cela, elle me le rappelait sans cesse, sans s'en rendre compte. Du coup, je ne pouvais pas l'oublier. Dès que j'avais recommencé à parler, elle avait décidé de me distraire afin de me redonner goût à la vie. J'allais faire les courses avec elle, me promener avec ses amis, boire un chocolat chaud au bar. Elle était contente parce que les gens pensaient qu'elle était ma mère étant donné que je lui ressemblais beaucoup. Elle riait en disant qu'elle aurait dû m'avoir à 14 ans et que son père l'aurait tué, mais qu'en réalité j'étais la fille de son frère aîné. J'étais heureuse de nouveau, pas aussi joyeuse mais heureuse. Tiafina rencontra un garçon qui devint son fiancé. Je fus de nouveau inquiète parce qu'elle commença à sortir avec lui sans moi. Je lui en parlais. « Tiafina, maintenant que tu as un fiancé, tu ne m'aimes plus. » « Si, ma chérie, je t'aime, mais on n'aime pas une petite fille comme toi de la même façon qu'on aime un fiancé. » C'est comme ça que j'appris qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Je dois reconnaître qu'il n'y eut pas beaucoup de changements dans mes sorties avec elle parce que son fiancé travaillait et qu'il venait la voir le soir seulement. C'était les fins de semaine que les journées étaient les plus dures. Je n'avais toujours pas d'amis de mon âge et j'appris l'ennui. Ma grand-mère faisait ce qu'elle pouvait pour me distraire. Elle m'emmenait au cinéma, mais les films de l'époque n'étaient pas adaptés aux enfants. Aussi, je passais de nombreux samedis après-midi à réfléchir dans une salle de cinéma pleine de monde avec des images que je ne comprenais pas. « Pourquoi on n'aime pas une petite fille comme moi de la même façon qu'un fiancé ? » « Et j'attends si t'où est-il ? » « Je m'ennuie. » « Et j'attends si t'où est-il ? » Il y avait toujours deux films et un entracte. L'entracte, c'était vraiment super. Parce que ma grand-mère me ferait une glace et il se passait toujours des choses intéressantes. Les gens parlaient fort et discutaient de ce qu'ils venaient de voir. Je n'osais pas dire à ma grand-mère que je m'ennuyais au cinéma et que je ne voulais plus y aller. Je ne voulais pas lui faire de peine. Elle était tellement gentille avec moi. Mais je ne savais plus comment occuper mon temps. Je trouvais enfin une nouvelle occupation. Au fond du patio, il y avait une sorte de petite maison qui servait pour ranger les affaires. Mes oncles ne voulaient pas que j'y aille parce que je pouvais me blesser avec les outils. La porte était toujours fermée à clé. Mais un jour, je vis la porte entreouverte. Je pensais qu'un de mes oncles devait s'y trouver. J'appelais. Je m'approchais doucement de la porte, m'attendant à voir arriver quelqu'un qui me gronderait pour ma désobéissance. Mais cela n'arrivait jamais. Personne ne me grondait jamais. J'entrais. Le local était très sombre et il y avait énormément de désordre partout. La lumière s'immisçait par une petite fenêtre et je pus constater qu'une famille de scarabées, certains diront cafards, noirs, luisants, brillants, avaient élu domicile dans l'évier. Je les regardais, essayant de ne pas les déranger. Ils avaient l'air tellement occupés. Il y en avait beaucoup qui partaient très vite dès qu'ils se sentaient observés. Certains, par terre, poussaient de grosses boules de je ne sais quoi devant eux. Je les regardais fascinés. Ils poussaient leurs boules et s'entraidaient pour ça. Certains poussaient ceux qui poussaient les boules. Ma grand-mère m'expliqua plus tard qu'ils ne s'entraidaient pas, mais qu'ils se battaient pour récupérer les bouses. Je ne la crus pas, moi je ne les voyais pas se battre. Je partis sans faire de bruit, fermant la porte de telle façon qu'elle paraissait fermée à clé. De toute évidence, ce local restait fermé souvent sans recevoir aucune visite, sinon il n'y aurait pas eu autant de cafards. Je revins le lendemain, le surlendemain, et de nombreuses fois encore. Je vis de nouveau les cafards à l'œuvre. Je m'assis par terre pour bien observer ceux qui poussaient les boules. Eux ne me voyaient pas, du moins c'était ce que je croyais. J'essayais de ne pas trop bouger, je ne voulais pas les effrayer. Mais un jour, une question prit naissance dans mon esprit. Vous faites quoi ? Tu ne le vois pas ? On pousse notre manger ? Ah bon, ces grosses boules, c'est votre repas ? Celui qui avait répondu à ma question était un scarabée un peu plus petit que les autres. J'entendais une sorte de brouhaha dans ma tête. C'étaient tous les cafards qui parlaient en même temps. Mais la voix de Cucarachita avait surpassé les autres. Je l'avais appelée Cucarachita en hommage à la chanson La cucaracha La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le faltan las dos patitas de atrás. Cette chanson, mon père me la chantait bien souvent. Et c'était la seule chose que je savais sur les cafards. Si on leur arrache les deux pattes arrière, elles ne peuvent plus marcher. Et là, en regardant Cucarachita, je voyais bien que mon père disait vrai. Leurs pattes sont si fines, si fragiles. Un après-midi, on me découvrit par terre dans cette maison en train de jouer avec les cafards. On ferma la porte à clé et jamais plus, je ne revis Cucarachita. On me découvre la porte à clé, on me découvre la porte à clé. Sous-titrage ST' 501